Je m'appelle Aïssa Toussaint, je suis la créatrice de Bélia. Bienvenue dans mon univers. Pourquoi le choix de la mode? Parce que, en partie, je savais que je voulais être entrepreneur. En quoi? Je ne savais pas exactement, mais ma famille et mes amis m'ont plus poussé vers ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire la mode, les vêtements, les accessoires et je voulais faire quelque chose avec mes mains et j'avais envie aussi que les gens apprécient le savoir-faire africain, mais de façon à pouvoir toucher le produit. Les critères qui symbolisent ma marque, je travaille plus avec les tissus africains, donc tout ce qui est wax, batik, mpaza, le tie and dye. Et le tie and dye, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler avec depuis un an, avec mon association Les Femmes de l'Ampoule, qui font le batik pour la marque. Nous essayons de faire des choses uniques, c'est-à-dire la majeure partie de nos collections sont des séries limitées et des choses que les gens peuvent s'identifier. c'est africain, mais les occidentaux aussi peuvent s'identifier à nos produits et c'est ça qui différencie ce qu'on fait de beaucoup d'autres dans la mode. Les modèles que nous proposons chez Belia, c'est plus les chaussures. Donc nous avons des derbies pour hommes et femmes et des sandales, des pochettes, des sacs et nous avons aussi des robes, des pantalons. En vêtements, c'est plus pour les femmes, mais en chaussures, nous avons aussi pour les hommes. La mode, c'est un peu mon univers, c'est ce que je fais depuis les derniers quatre ans. Ça me permet de m'exprimer, ça me permet d'être libre dans mes choix, ça me permet d'apporter ma touche dans le monde créatif. La mode, c'est comme mon enfant ou je suis comme l'enfant de la mode, je ne sais pas comment le dire, mais ça me permet d'être libre, d'exprimer mes émotions, mes sentiments à travers mes collections, d'aider les gens qui travaillent avec moi, essayer de montrer que, en général, on peut faire plus que juste être à l'école pour certains qui pensent qu'on ne peut pas se développer en dehors des bureaux et montrer plus aux jeunes femmes qu'il y a des choix. La mode, c'est une façon pour moi de m'exprimer. Moi, ce que je voudrais changer, c'est cette perception que les gens ont de la mode africaine en général et essayer de leur dire, écoutez, ça peut être fait en Afrique, ça peut être très, très bien fait et ça peut être très, très, très cher aussi. Et c'est que les gens, ils valorisent un peu plus les produits locaux et qu'ils se disent, oui, c'est fait en Afrique, je dois consommer local. Et c'est plus ce combat-là que j'essaie de mener, du consommer local et amener les gens à changer de mentalité par rapport à ça. Bélia vous donne rendez-vous le 29 avril au Gota Institute à partir de 19h30 dans le cadre où le musicien m'en revient énormément.